Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus pour l'avant-dernière manche de cette saison STCL avec au programme le retour en Angleterre pour conclure cette campagne avec tout d'abord une épreuve qui se déroule sur la piste de Snatterton et justement les conditions météo sont assez dantesques pour cette épreuve l'Angleterre nous accueille de manière assez traditionnelle avec au programme le tonnerre, l'orage et la pluie ça devrait nous permettre d'assister à une course assez rocambolesque pour la finale je vous laisserai découvrir le circuit en temps utile à la toute fin de la course mais pour l'instant sachez qu'à l'heure locale il est 17h et que les conditions devraient être idéales à la base et que la pluie est venue s'inviter pour la qualification, je ne sais pas si ce sera le cas encore pendant la course mais en tout cas pour l'heure on est sur une situation assez délicate on va tenter de chauffer les gommes et de se frayer un chemin dans le peloton en tout cas la visibilité est ce qu'elle est mais je pense que la course va être un petit peu plus compliquée et l'orage n'a pas empêché les montgolfières de décoller donc ça c'est déjà plutôt bien pour l'environnement extérieur mais on n'a pas d'éclairage sur le circuit en fait au-delà de la pitlane sachez qu'il n'y a rien pour éclairer ce netterton alors pourquoi cette course devait avoir lieu à la base de nuit ? et bien pour rendre un petit hommage à ce qui avait été fait en 99 et en 2000 on va remettre en première quand même, on va pas mettre au neutre où deux courses de championnat avaient eu lieu de manière nocturne c'était une toute nouvelle initiative du TOCA à l'époque de l'organisation et ça n'a pas perduré dans le temps mais de notre côté ce que l'on va faire c'est qu'on va surtout essayer de mettre la voiture dans les meilleures conditions mais j'ai un peu peur, vous voyez qu'ici des voitures qui sortent des stands ralentissent énormément les autres et que nous on se retrouve un petit peu pris dans du trafic pour rien parce qu'il y en a du monde là, on voit la Mondeo devant nous je crois que c'est Craig Bird qui est là donc voilà, il va falloir se frayer un chemin pour l'instant le meilleur temps est à mettre au titre de Patrick Watts devant Manuel Reuter et Michael Krum mais on est juste nous sortis des stands il n'y a pas encore de chrono véritablement rapide qui ont été établi donc on va voir ce que la hiérarchie va donner Reuter il est là devant, il est bloqué derrière Marc Dué Marc Dué qui n'est pas une vraie plus-value pour BMW dans ce championnat alors que nous là on est un petit peu pris au dépourvu dans le trafic, on ne peut pas faire grand chose à ce stade-ci si ce n'est rester derrière et relancer un petit peu les hostilités là il va y avoir du trafic, ce n'est pas une grande piste c'est la version 200 de Snatterton ce n'est pas la plus complète et on est pour l'instant relégué au sixième rang et on reprend le meilleur temps devant Patrick Watts pour un petit dixième et voilà, en course, vous voyez ici que dans le virage c'est un peu plus honorable qu'en sortie de stand on n'est pas trop gêné par contre ici ça va être très compliqué de ne pas perdre trop de temps on est plus rapide que la Mondeo évidemment mais on est juste dans le trafic alors on va sans doute laisser filer dans la ligne droite mais je vois ce qu'il y a derrière en fait et je me dis que j'ai peut-être plus facile à aller dépasser les quelques voitures devant moi plutôt que d'aller laisser passer tout le peloton qui semble s'être concentré sur une moitié de circuit ouais, on n'est pas sur la bonne trage en plus enfin c'est très compliqué on est un peu bloqué derrière Baird je garde espoir de pouvoir décaler ma voiture non, on va au contact et on sort avec Craig Baird dans l'herbe ouais et dans ces conditions-là c'est toujours très délicat on a manqué de percuter Rydell qui n'est plus désormais candidat au titre à deux épreuves de la fin de saison il y a... qui est désormais le dernier candidat au titre pardon pour deux petits points encore il faudrait qu'on ne marque pas de points Richards et moi pour qu'il ait une chance en fait on est à 102 points contre 74-74 pour Rydell il en est redescendu un peu plus loin au 9ème rang dans la hiérarchie l'attaque qui est un petit peu avec une piste libre alors qu'il y a des grands phares qui méblouissent bien à l'arrière je ne sais pas qui est derrière moi sur la piste mais c'est Berde toujours les phares de la Mondeo vont mieux que le moteur toujours agréable ça alors une pluie un peu moins tempestive que tout à l'heure et on est en train de chuter un 22ème rang Jason Plateau le plus rapide effectivement on commence à faire des chronos le plus honorable devant on va essayer de s'extraire ici aussi de cette section du circuit un peu plus délicate et le tonnerre qui gronde toujours ici on l'entend on le ressent même à plusieurs niveaux ce dernier gauche très délicat j'aurais bien aimé retrouver la version avec la chicane qui existait par le passé mais elle n'est pas disponible on doit se contenter de cette version qui est déjà très intéressante est-ce qu'on améliore notre chrono ? non ? et bien ça c'est une mauvaise nouvelle il nous reste 4 minutes et 20 secondes pour aller tenter d'améliorer tout cela on a une piste qui n'est pour l'instant plus obstrué la Volvo qui semble retenue par la BMW il va passer le pilote de la Volvo je ne sais pas qui est-il en tout cas plateau bouillon en tête ça il faudra faire un screenshot chez Williams pour la mémoire c'est des sections très étroites sur certaines sections du circuit on doit vraiment être au millimètre c'est toujours cette section-ci où il faut absolument freiner et tourner qui me pose problème retour au stand je pense donc de Kelvin Bird puisque Rydell y était déjà alors est-ce qu'on peut faire un bond dans la hiérarchie avec ce chrono ? oui 14ème temps c'est pas encore la folie mais c'est mieux la piste a l'air d'être un peu plus pilotable alors on est derrière une BMW qui est loin d'être rapide puisque Marc Duhé actuellement il est 25ème j'ai un petit peu peur que la mi-marque soit retenue on a beau insister pour essayer de le faire se décaler la BMW ne bouge pas on va devoir la dépasser à la régulière il reste 2 minutes 30 il est mieux que nous alors là par contre il ne va jamais prendre le virage aussi bien que ce qu'on pourra faire nous voilà on va essayer de se frayer un petit chemin quand même l'idéal serait de passer la BMW avant la fin du tour et de lancer un chrono correct en étant devant et ben voilà merci Marc ça ça fait toujours plaisir et ben voilà écoutez je pense que sur cet accrochage on va pouvoir relancer la course et on va devoir se qualifier au delà du top 10 la voiture est pliée la direction n'est plus droite ça c'est vraiment un gros gros choc qu'on a subi à l'arrière on va oui on va ramener la voiture mais oh là là oui elle est quasiment inconduisible et ben voilà ça c'était parfaitement évitable mais pas pour Marc Dué qui visiblement était pressé et voilà la voiture est pliée on va la laisser là et on va attendre la fin de cette difficile séance qualificative voici le visage de cette treizième grille de départ de la saison première ligne 100% Renault avec Plateau et Bouillon qui devanceront Raidel et Watts sur la deuxième ligne troisième ligne pour Tim Harvey et Laurent Aiello sur la primera suivi de Jim Richards notre principal adversaire Michael Krum à ses côtés en quatrième ligne devant David Leslie et Manuel Reuter qui complète le top 10 belle performance de l'Opel Tarkuni et Willer Hoy se partageront la sixième ligne septième ligne pour Mansell et nous serons juste derrière le vétéran britannique entouré de Ford et de Vauxhall avec la huitième ligne composée d'Alzen et de John Cleland Van de Poole et Kelvin Burr sont un peu en retrait ils n'aideront pas beaucoup leurs équipiers aujourd'hui Yvan Muller en dixième ligne avec Franck Biela il complète le top 20 James Thompson et Didier Defourny en onzième ligne douzième ligne pour Peter Cox et John Binkley les Audi ont beaucoup souffert aujourd'hui Van Bayern et Marc Dué en treizième ligne quatorzième ligne pour Tchekoto et Winkle et enfin les deux dernières voitures de cette grille de départ Thierry Tassin et Craig Baird qui s'est loupé en qualification c'est parti sous les trompes d'eau et les éclairs ici à Snatterton allez le départ avec l'extinction des feuilles une réaction plutôt correcte de notre part on part juste derrière Mansell et Will Hoy les deux Mondéo qu'on va tenter d'oublier au départ ça peut serrer la piste la piste n'est pas largement de celle qui nous touche on va se mettre devant le vétéran britannique on ouvre le peloton en deux on va essayer de ne pas trop pousser du côté de Will Hoy qui nous laisse un petit peu le place c'est plutôt fair play de la part du pilote de la Mondeo et on est passé je pense également sur David Leslie beau départ de Manuel Reuter sur la Vectra bon bah écoutez on a pris un bon envol semble-t-il c'est le cas aussi devant pour les les deux Lagunas et les deux 406 qui occupaient les avant-postes Rydel s'en est bien sorti Krum sur deux roues hop là et nous on glisse un petit peu à l'extérieur oui la température des pneus n'est pas encore parfaite on est sur l'extérieur de la piste on perd du grip est-ce que ça va permettre à l'une des Nissan officielle de passer oui Leslie qui est repassée devant nous il avait l'air beaucoup plus à l'aise avec l'adhérence de sa voiture et on va conclure ce premier tour dans des conditions véritablement dantesques à faire le point sur le classement mais il y a eu pas mal de changements je pense Bouillon est donc en tête devant Plateau Watts Harvey Rydel cinquième Richards septième ça c'est ce qui nous intéresse pour la lutte au championnat même si Rydel n'a pas encore enterré tous ses espoirs on rappelle 15 points pour le vainqueur il y a actuellement 28 points d'écart entre nous et Rydel on est encore 3 à pouvoir être champion alors que là on a un peu fait souffrir les pignons de boîte allez et on est un peu mieux en motricité avec notre réglage c'est peut-être la pression à Leslie qui nous a dépassé tout à l'heure dans le troisième secteur et belle performance pour l'instant de Manuel Reuter sur la Vectra un autre pilote qui pour l'instant est un petit peu décevant c'est Kelvin Burt qui lui faisait partie des pilotes qui étaient en bonne forme il a remonté le classement avec quasiment 25 points en deux courses ici c'est déjà un peu plus compliqué on conclut le deuxième tour avec une voiture qui est un peu au large de nouveau on est limite à un niveau trajectoire elle n'est pas tant tant à son est-ce que ça cette Nissan il faut se battre un petit peu avec une remontée derrière de Gabriel Tarquini sur l'accord Tarquini qui semble-t-il à une bonne vitesse on va rester devant l'italien champion 94 de la discipline du BTCC et de nombreux autres titres mais sachant qu'on est en Angleterre on va se concentrer là-dessus pour aujourd'hui allez elle a de la relance cette Nissan on a du mal de tenir le rythme en tout cas exceptionnelle performance de Jean-Christophe Bouillon et de Jason Plateau si Renault vient faire le doublé au classement constructeur ça peut être une remontée une percée géniale mais encore une fois il reste 7 tours un peu moins pour aller chercher une éventuelle performance on est sur le vibreur on est un peu dans l'herbe même on va essayer en 3ème mais les conditions sont difficiles on sent que Reuter est pas aussi rapide que Leslie Leslie qui va ouvrir le chemin on va essayer d'en profiter à la relance on est mieux que la Vectra ce qui est un peu rassurant tout de même mais c'est pas encore fait il est à notre droite Reuter on va pas lâcher aussi vite le morceau du côté de chez Opel et c'est fait on est devant j'avais un peu perdu dans mes métroviseurs pour être honnête et donc avec l'aide de Leslie on est allé chercher une position dans la hiérarchie alors Richard 7ème pour l'instant au niveau du classement on rappelle qu'on a 8 points d'écart avec le pilote de la Volvo il nous faut donc cumuler 16 points d'avance si on veut être champion avant d'arriver à la finale de Brandzach qui comptera 20 tours sur le circuit Indy j'ai le sentiment que je suis un peu mieux que Leslie en ce moment on est bien ressorti du dernier virage j'aurais bien aimé un niveau comme celui-là de la part de l'IA pendant toute la saison ça nous aurait permis d'avoir des belles bagarres on y va on plonge Leslie qui reste à gauche et nous sommes passés dans la difficulté mais on a réussi à l'avoir c'est chaud c'est très très chaud on est donc maintenant 9ème avec 2 points dans notre quota de 2 résultats d'unité c'est bien oh là là il faut se battre avec la voiture je vous avoue que ça fait les bras ici je suis vraiment je suis vraiment à doser pour vraiment arriver au mieux c'est vraiment particulier on est pas mal là c'est une belle sortie c'est une belle sortie on est un peu loin par rapport à Michael Kroon toujours Bouillon en tête 2 secondes 7 d'avant sur plateau Patrick Watts complète le podium Harvey 4ème Raedl 5ème Laurent Aiello 1ère Nissan 6ème et Jim Richards 7ème et puis Michael Kroon et nous ça vous le voyez sur le le fond de l'image j'ai vraiment espoir qu'on puisse revenir et là je pense qu'il y a une voiture qui est un peu plus lente devant ça nous permet de refaire notre retard assez facilement on va pas s'en plaindre est-ce qu'on peut aller chercher Kroon assez rapidement on va pas être à la meilleure position possible pour le droit qui suit le prochain virage je voulais tirer un peu plus sur la 5 on a perdu la voiture on l'a récupéré une extremis Kroon est toujours devant mais c'est pas grave c'est à moindre mal on croise oh c'est joli ça on lui laisse la place chaud chaud et à la motricité on relance on a le même matériel j'ai une boîte qui est un tout petit peu plus courte peut-être j'ai la position sur le circuit est-ce qu'il va lâcher ouais c'est fait nous voici donc derrière notre adversaire au championnat Jim Richards le vétéran australien qui va de nouveau peut-être nous poser problème on va voir en tout cas on lui fait bien voir que c'est nous 7ème tour de course on remonte bien on est donc 8ème désormais on est parti 14ème sur cette grille devant Mansell déception pour l'instant dans le clan Volvo du côté de Kelvin Bird je le disais qui après 2 superbes courses va se retrouver au-delà du top 15 pas toujours bien récompensé ça a vraiment été le talon d'Achille de l'équipe cette année mais bon après les résultats au Saxon Ring qui les ont totalement relancés au classement constructeur on ne peut pas juger on verra on en est aussi au niveau du classement constructeur avant la finale à Brandzach on fera un point complet avant la 14ème et dernière course de la saison mais on aura eu une bagarre inespérée avec les Volvo qui ont été constantes toute la saison c'est souvent ce que l'on craint dans ces situations c'est que l'adversaire change et que du coup la hiérarchie se voit biaisée par un changement de performance bon est-ce qu'on va tenter ça on n'est pas aussi présomptueux que ça oh le contact Richards on est allé au contact la volonté n'était pas du tout d'aller toucher la Volvo et bien voilà oh et la voiture est un petit peu pliée non ça va oh je ne pensais absolument pas rebondir sur la roue arrière de Richards et bien tout est à refaire j'ai envie de dire mais c'est pas possible ça attention à ne pas faire du coup de trop c'est la grosse bagarre devant avec Krum et Leslie Leslie qui va passer finalement et bien mes aïeux quel frayeur oula c'était pas du tout volontaire d'aller chercher Richards à ce point là à la huit points on les perd face à on plonge et on est passé Krum qui n'a pas voulu forcément coopérer ah mais Richards il est sorti aussi Richards il est dernier je viens de me rendre compte que Richards est arrêté incroyable oh le tacle je me suis même pas rendu compte je regardais le classement j'étais un peu silencieux je me suis même pas rendu compte qu'il n'était plus là ah la 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 ça c'est dommage franchement ça me fait un peu on va être poli pour Youtube mais ah quel dommage quel dommage alors du coup ça rebat un peu les cartes j'essaie de faire un peu de mathématiques un peu de calcul mental en gros donc oh il est parti un peu large la Leslie tout seul j'ai rien demandé on va attaquer le dernier tour alors si on conserve cette position on prendrait donc 4 points en plus que ça 6 points ce qui nous ferait 14 points d'avance donc on ne serait pas champion maintenant si du côté de chez Nissan le coup de téléphone ne peut pas fonctionner pour que Leslie nous laisse passer on va aller le chercher nous même ce point ces deux points supplémentaires bon si on fait le calcul on est donc 7ème on récupère 2 points c'est bien ce que je voulais dire donc ça veut dire qu'on entrerait 104 points chez nous contre 94 94 à Richards ce qui fait 5 points d'écart Richards pourrait toujours être champion à la finale par contre pour Raidel à mon avis ça va être délicat maintenant il faut que ça tienne j'ai peur de tout perdre avec Leslie qui a donné le coup de frein réglementaire on va dire oh putain oh putain oh je me suis loupé oh le dernier freinage j'ai freiné un petit peu tard pas du tout volontaire non plus est-ce que est-ce que Leslie va passer non et bien c'est avec de grosses gouttes sur le front qu'on va finir cette course on aura sauvé les meubles absolument désolé pour ce qui s'est passé avec Richards c'était absolument pas ma volonté d'ailleurs je n'ai même pas vu quitter la quitter le classement incroyable absolument fou les conséquences du clash nous offrent 8 points d'avance sur Jim Richards avant la dernière manche Ricardo Rydel est trop en retard il ne pourra plus être titré Patrick Watts et Tim Harvey continuent à compléter le top 5 à bonne distance la victoire du jour de Jean-Christophe Bouillon le place une petite unité devant Laurent Aiello Lindblom qui n'est plus là toujours 41 points devant Leslie et Kelvin Burt 25 unités pour le pilote Volvo qui partage la 10ème place avec Van de Poole sur la Nissan notre équipier un peu en retrait Plateau, Kroom, Cox et Didier Defourny complète le top 15 de Fourny normalement à égalité avec Prince von Bayern le classement équipe constructeur avec Volvo bien en tête qui devrait sauf catastrophe emporter le titre à Brandzach mais on garde bon espoir d'aller lever également cette couronne mondiale avant la dernière course et enfin Peugeot Renault continue de se battre avec Ford désormais largué puisque le doublé du jour de Renault les a je pense mis à l'abri de perdre cette quatrième position la grande finale aura lieu donc sur la version Indy de Brandzach le 25 tour de course pour décider du titre de champion avec un trafic augmenté à 32 voitures ça risque d'être un petit peu l'heure de pointe du côté du circuit de Brandzach on se donne donc rendez-vous là-bas pour la quatorzième et dernière manche de la saison merci à tous et à la prochaine ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz